Observé par l'estimé, on ne reviendra plus jamais dessus. Le fait qu'on tourne autour du soleil, on ne reviendra plus jamais dessus. Le fait que la vie soit un miracle et que c'est totalement improbable d'un point de vue d'un vieux créateur, d'un point de vue de réglage de la création, c'est absolument certain et on ne reviendra jamais dessus. Et le fait que l'univers est en expansion, qu'il a eu un début et qu'il y aura une fin, on ne reviendra non plus jamais dessus. Alors maintenant je passe à la partie théologique. Vous dites que c'est un livre qui parle de foi ou de religion. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. La foi, ce n'est pas savoir que Jésus a existé ou qu'il a existé. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas du tout de savoir que Jésus a existé ou qu'il existe encore. Ça c'est la connaissance. La foi, c'est un acte de confiance et d'adhésion par la volonté qui s'ajoute à une connaissance. Si vous avez foi en votre femme, pour pouvoir avoir foi en votre femme ou votre compagnon, il faut au préalable savoir qu'il existe. Si vous doutez sur son existence, vous ne pouvez pas faire un acte de foi. C'est deux registres qui n'ont rien à voir. Dieu, c'est pareil. On peut savoir, c'est ce qu'on raconte, le fait qu'il y ait des preuves d'exemple de Dieu, ça remonte au livre de la Sagesse, à Saint Paul, à Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, quand il fait la première partie de la somme théologique, c'est que sur ça. C'est la raison qui conduit à Dieu sans la foi. La première partie de la somme contre la gentille, c'est pareil. C'est la raison qui conduit à Dieu sans la foi. Donc, cette idée, elle n'est absolument pas révolutionnaire. C'est l'idée permanente de la somme catholique que la raison naturelle conduit à savoir que Dieu existe. Et c'est le sous-bassement de la foi. Bon, donc, cette idée qu'on n'est pas du tout non plus un livre de religion, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de Jésus et pourquoi est-ce qu'on parle de Fatima ? Ce n'est pas pour pointer sur le Dieu du Dieu chrétien, on n'a rien contre, mais c'est parce qu'on essaie de pointer dans l'histoire, alors ça c'est très important aussi, on est sur une question d'une enquête, sur la question de l'exemple de Dieu. Il y a dans le monde, un des grands acquis de la science des dernières années, c'est que le monde est infiniment plus complexe que ce qu'on imaginait. Chaque fois qu'on résout une question, on en ouvre dix. Donc, il y a des tas de questions qui sont aujourd'hui sans réponse. Sauf que, quand vous voulez faire l'ascension d'une paroi, vous avez besoin de trouver des prises qui sont accessibles et solides. Les prises qui sont accessibles mais pas solides, ça ne vous intéresse pas. Les prises qui sont inaccessibles, ça ne vous intéresse pas non plus. Donc, parmi toutes les questions qui existent, l'exercice de ce livre, c'est de sélectionner un petit nombre de questions, c'est pour ça que la sociologie ne nous intéresse pas, c'est qu'on a sélectionné un certain nombre de questions qui sont des questions intéressantes parce qu'elles sont discriminantes et qu'elles permettent de trancher dans l'un sens ou dans l'autre. Et donc, on ne va pas traiter toutes les questions du monde, c'est hors de question. On choisit nos questions parce que sur ces questions-là, il y a un vrai débat. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse ? On s'intéresse à des questions scientifiques et puis on prend d'autres sujets qui nous paraissent intéressants parce qu'il nous semble que ces sujets-là ne peuvent pas s'expliquer rationnellement sans le surnaturel. S'il y a du surnaturel, il y a une forme de Dieu. En tout cas, c'est pour ça qu'on choisit Jésus ou qu'on choisit Fatima parce que ça nous paraît extrêmement difficile d'expliquer d'un point de vue matérialiste ce qui s'est passé en octobre 1917 au Portugal en ce lieu-là. Et regardez le possible. Ce n'est pas pour dire que c'est devenir catholique et Fatima. Moi, je suis là, mais il y avait un miracle aussi éclatant dans une autre religion. Pourquoi pas ? Donc, comprenez bien, c'est...